Le changement, c'est maintenant, le changement, c'est maintenant. En fait on interpelle les gens sur l'avenue de François Hollande le 14 mars à Marseille. Il viendra au Dôme pour son meeting. On a fait du porte-à-porte ce week-end et là on vient directement voir les personnes se rencontrer sur le Vieux-Port puisqu'il y a un gros passage à cet endroit. On leur donne rendez-vous devant la mairie du 1-7 à partir de 15h30, départ 16h pour le Dôme. Donc il y aura beaucoup de monde pour le Dôme ? J'espère. On a fait un bon travail de mobilisation et je pense que chacun autour de nous avons fédéré et avons mobilisé. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Ça va François Hollande, il y a beaucoup de personnes qui le soutiennent à Marseille. Le changement c'est maintenant, le redressement c'est maintenant, la justice c'est maintenant, l'espérance c'est maintenant, la République c'est maintenant, mobilisons-nous, Rappelons-nous et nous réussirons un changement, le changement j'y suis fait. Présider la République, c'est se dévouer à l'intérêt général dont toute décision doit procéder. C'est découver la France par sa raison et dans son cœur. Présider la République, c'est préserver l'État, sa neutralité, sa solidité, face aux puissances d'argent, face aux clientèles, face aux communautaristes. Présider la République, c'est être viscéralement attaché à la laïcité. Car c'est une valeur qui libère et qui protège. Présider la République, c'est refuser que tout procède d'un seul homme, d'un seul raisonnement, d'un seul parti, qui risque de devenir d'ailleurs un clos. C'est élargir les droits du Parlement. C'est reconnaître les collectivités locales dans leur liberté. C'est faire participer les citoyens aux grands débats qui les concernent. Et le premier sera l'avenir de l'énergie en France. Présider la République, c'est choisir les femmes, les hommes, qui gouverneront la France en respectant leurs compétences. C'est accepter de partager le pouvoir de nomination aux plus hautes fonctions. C'est aussi ne pas nommer le président ou les présidents des chaînes ou des radios du service public audiovisuel. En préservant la liberté de la presse, en protégeant des sources d'informations, en utilisant pas le renseignement où la police a des fins personnelles ou politiques, en garantissant la défense de la justice, et le président de la République, c'est tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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